Allez, les chiots israéliens, les nishmat et les nirtsachim, qui ont malheureusement été tués par des barbares. Ce n'est même pas des barbares, c'est pire que des animaux. Et les kakadosh buchou vengent leur sang verté. Allez, on est dans le nom de la fête. En bas, troisième ligne avant la fin, nittarmelou, oh nittgarchou. Ok, dans la mishina, remarquez que si une femme, elle était mariée avec un koen, d'accord ? Si elle était mariée 100%, c'est-à-dire misouine, alors elle est devenue psoula. Parce que le mariage était, si c'était un mariage interdit, par exemple une groucha, une almana, le kakadol. Si elle était seulement aroussa, alors l'onifselou. Ça, c'est la mishina ? Ok. Baimine rabbi khia bariosef. Mishmuel, rabbi khia bariosef, il demande à Shmuel. Koen gadol, shekide, shetaktana ou bagra ? Vous savez que, d'après certains, on va voir, ce sera la prochaine mishina. D'après certains avis dans les Tanaïm, le koen gadol n'a pas le droit de se marier avec une bogérette. Un koen gadol, il faut savoir que c'est le kodesh kodashim. Donc il faut qu'il se marie avec une femme qui n'a évidemment jamais connu d'homme, donc Bétoula. Il faut évidemment qu'elle ne soit pas almana, qu'elle ne soit pas groucha, parce que ça aussi s'appelle qu'elle a connu un homme. Elle a eu une vie avant lui. Il faut qu'elle soit une page blanche. Et tellement blanche qu'il faut qu'elle soit la page, c'est qu'il faut qu'elle soit soit Ktana, soit Nehara. Pas Ktana, il faut qu'elle soit Nehara ou Ktana, elle se marie quand elle est Ktana. Mais si elle est bogérette, alors on verra dans la Gmara qu'elle a finalement un petit peu perdu ses Bétoulibes. Dès qu'elle a 12 ans et demi, commence à avoir ses règles, malheureusement, elle ne peut plus avoir 100% des Bétoulibes. Imaginons un koen qui se marie chez Kidesh et Taktana, ou Bagra-Tartav, Mahou. C'est-à-dire qu'en deux mots, lui, s'il s'était fiancé marié quand il était Ktana, la coltovia fait. S'il se marie fiancé quand elle est bogérette, il faisait l'obécédaire. Mais là, il s'est fiancé quand elle était Ktana, et elle est devenue bogérette pendant les fiançailles. Le mariage était quand elle était déjà bogérette, et le fiançailles était un an plus avant quand elle était Ktana. Elle avait 12 ans maintenant, elle avait, on va dire, 11 ans et demi avec Ktana. Il se marie un an et demi plus tard, elle est déjà bogérette, 13 ans. Il faut savoir que la période, elle est Ktana jusqu'à 12 ans et un jour. De 12 ans et un jour, jusqu'à 12 ans et demi, elle est née à Ra. Donc, c'est bon encore. À partir de 12 ans et demi, elle est bogérette. Donc, on va dire, elle avait 11 ans et demi, maintenant elle a 12 ans et demi. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'on va d'après les Kiddushines ? Quand la Torah, elle a demandé à un koen Gadol de se marier avec une née à Ra, et pas une bogérette, c'est bâtard Kiddushin à Zilane ou bâtard Nisouine à Zilane ? Est-ce qu'on va d'après les Kiddushines ou d'après les Nisouines ? C'est-à-dire que le Isou pour le koen, c'est au moment du mariage à 100% ou déjà les Kiddushines, ou les Kiddushines, c'est bon. Ça entérine le mariage. Donc, elle n'était pas bogérette quand il a donné les Kiddushines. Voilà la question. Ma ou bâtard Nisouine à Zilane, no bâtard irous et Nazilane. Est-ce qu'on a pris les Kiddushines ? Ou est-ce qu'on va d'après les Nisouines ? La commande, elle dit, c'est notre Mishina. Dans notre Mishina, qu'est-ce qu'on voit ? Que s'il a donné seulement les Kiddushines, l'eau passe à l'Otah. Par contre, s'il a fait les Nisouines avec quelqu'un passe à l'Otah, donc on voit que finalement, on va d'après quoi ? On va d'après les Nisouines. A Marley, tu as ni toi, c'est notre Mishina, ni Tarmelou, ni de Garchou, mine à Nisouines, p'soulottes, mine à irous et n'xichirottes. Donc, c'est les Nisouines qui leur rend béhémètre et chèdent Kohen et qui va être possé à l'Otah si c'est un Kohen pas saoul, mais pas les Kiddushines. Donc ici, certes, elle était Nehara quand il a été met Kadesh Otah, mais maintenant, les Bégorètes, trop tard. A Marley, quel rapport, ça n'a rien à voir. Là-bas, dans la Mishina, on parle de quoi ? Pour être ma chevée Otah, halal. Qu'est-ce qui va leur rendre halal, cette femme ? Halala. Qu'est-ce qui va être possé à l'Otah ? C'est sûr que ce n'est pas les Kiddushines. C'est la Bia. Ce n'est même pas la Khrupa, on a vu, d'après Shmuel. La Khrupa, elle n'est pas possé à l'Otah. C'est quoi qui est possé à l'Otah, mamash ? C'est la Bia. Ah, la Bia. C'est la Bia qui va être ma chevée Otah, halal. Des Bia, des ma chevées halal. La question, elle est quand est-ce qu'elle s'appelle femme de Kohen ? Et que le Kohen Gadol, il s'est marié, Béka Shrout, puisqu'elle était née à Ra. Ah, elle a grandi. De toute façon, un Kohen Gadol, il va se marier à un certain moment de sa vie. Elle va avoir 12 ans, mais elle va grandir. Elle ne va pas la divorcer dès qu'elle a 20 ans. Donc, de toute façon, elle va grandir. Oui, mais il avait, quand même, il s'est marié avec quelqu'un quand elle était née à Ra. Khazak. Mais de l'autre côté, ici aussi, il s'est marié avec quelqu'un quand elle était née à Ra. Kiddushin. Donc, ça n'a rien à voir avec Halala. Pour rendre ta Halala, je suis d'accord que c'est d'après la Bia. Mais ici, ce n'est pas la question. On ne cherche pas quand est-ce qu'elle devient Halala. On cherche à savoir le mariage du Kohen Gadol. À quel moment on l'enterrine et on aimait Kayemoto pour dire ça y est, c'est fini. C'est bon. On arrête tout. Maintenant, elle peut grandir, c'est plus grave. Une femme, avec ses bétoulimes, il prendra. Avec Kiddushin, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'est-ce qu'on apprend ? À Isha Niknet. Kiddushin, qui a acheté le Maratam Arpela Efron. Là-bas, il y a marqué Kiddushin. Donc, Kiddushin. C'est quoi ? Kiddushin. Alors, ici aussi, il y a marqué Wisha, Bithoula. Icar. C'est quoi Icar ? Kiddushin. Donc, l'essentiel, c'est qu'elle soit Bétoula ou Kiddushin. Oh, Kikha des Nisouine. Ou bien non, peut-être que Bémet, quand on dit Kiddushin, c'est le mariage. Et le mariage, il se finit avec l'Enisouine. À Marley, il y a un ami Tanitoua. Il dit ça aussi, c'est une Mishnah. Il reste, c'est Almana. Voilà qu'un Kohen normal. Se fiancé avec une Almana. Il a le droit. Kohen idiot avec une Almana. C'est Moutard ? Il est non-même avec Kohen Gadol. Il n'a pas encore eu le temps de se marier avec elle. Ah, parce qu'il est venu Kohen Gadol à fait ? Il est venu Kohen Gadol pendant sa période de fiançaïque. Maintenant, il est Kohen Gadol. Il ne peut pas se marier avec une Almana. Il a duré, mais je lui ai été marié avant. Mais là, ça n'a rien à voir. Ici, est-ce qu'on va d'apprendre les Kiddushin ou on va d'apprendre l'Inisouine ? C'est d'autres questions. Il reste cette Almana. Il ne peut pas se marier avec elle. Donc, on va d'après quoi ? Les Kiddushin. Les Kiddushin, bravo. Ah, comme on dit, là-bas, on n'a pas souké. Le fait qu'il y a marqué Kiddushin, 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 Kiddushin. Donc, de ce mot en plus, on apprend que Bémet, l'essentiel, c'est qu'il se soit fiancé avant qu'il soit Kohen Gadol. Il sait aussi, il y a marqué Ishaïka, Biftulea, c'est pareil. C'est en deux mots. Tu vas me dire, apprends-le de la femme qui était Almana, qui était Almana, mais lui n'était pas Kohen Gadol. Mais là-bas, il n'y a pas souké. Ok, dans Bétoula aussi, il y a marqué Isha. Donc, il s'est fiancé quand on était Bétoula. En deux mots, apprends. C'est la même chose. Pourquoi tu vas être doré ? Ici aussi, il y a marqué Isha Biftulea, Icar. Donc, ici aussi, il y a marqué Isha. Oui, mais là, c'est lui qui change son statut. Là, c'était l'autre, c'était la fille qui a changé de statut dans le premier cas. Mais alors ? C'est le stade de Nehara au Bougueret. Là, il est passé de Bétoula. Si là, on va d'après les Kibouchines, pourquoi ça serait différent dans le cas des Bétoulaïbes ? Il y a marqué Isha. Isha, ça veut dire Ahat. Vélojtaïm. Il n'y en a qu'une seule qu'on va inclure, mais pas deux. Ok, donc on en a. On a deux cas de figure exceptionnelles qui sont, il s'est fiancé, il est devenu Kwen Gadol. Il s'est fiancé avec une Almana, il est devenu Kwen Gadol. On dit qu'on peut. Il s'est fiancé avec une Nehara et elle a grandi. On dit qu'on ne peut pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué Isha une seule. Pourquoi tu ne fais pas l'inverse ? Pourquoi l'Almana ? Tu dis que c'est Kacher et la Bougueret, non. Parce que la Bougueret, c'est bon et l'Almana, non. Alors, Oumar Haïta, écoutez le Khidouj. Moi, j'aurais dit Almana, c'est plus grave. Alors, cette femme, elle a eu une vie avant. Alors, ok, elle est encore, elle est encore, non, elle n'est même plus Bétoula. Non, elle est Almana. Oumar Haïta, la Gmara de seconde, elle dit, Quand les Bougueret, son corps a changé. Donc, elle n'est plus Réouya, les Kwen Gadol. Au moment des Kiddouj, le Khidouj, le Khidouj pouvait se marier avec elle, mais au moment des Niswine, il ne peut plus. Son corps a changé. Ce n'est plus la même femme. Ce n'est plus la même femme avec laquelle il s'est fiancé. Le cas de l'Almana, c'est lui qui a changé. Donc, finalement, le rapport qu'il a avec cette femme, le Keshire qu'il a créé avec cette femme, au moment des Kiddouj, celui-là n'a pas changé. C'est lui qui a changé. Alors là, Bémet, on va dire que c'est Keshire. Alors que quand c'est elle qui change, finalement, c'est une nouvelle femme. Et le Keshire qui était entre eux, c'est lui qui a changé. C'est un peu ce que tu as voulu dire. Mishna. Kwen Gadol, Loïssa Almana. Alors, on attaque maintenant. Kwen Gadol, Loïssa Almana. Donc, un Kwen Gadol ne peut pas se marier avec une Almana. Ben Almana, minei Roussin. Ben Almana, minei Niswine. Qu'elle était fiancée ou qu'elle était mariée, assort. Ve Loïssa est à Bogeret. Il ne peut pas se marier avec une jeune fille qui a plus de 12 ans et demi. Rabi Lhazar, Rabi Shimon, Machirin et Bogeret. Rabi Lhazar, Rabi Shimon disent « Non, Bogeret, ça passe encore. » Pourquoi ? Parce qu'elle est Bétoula. Ve Loïssa est à Bogeret. Par contre, si elle a perdu ses Bétoulim par un accident, Bogeret, c'est vrai qu'elle a reçu un coup. Et donc, elle n'a plus de Bétoulim. Mais elle n'a pas une billa. Mais elle n'a pas de Bétoulim. Donc, en deux mots, la Bogeret, d'après certains Richonim, c'est les Kula Almar. Elle n'est pas Bétoula. Elle est d'accord, mais c'est parce qu'elle a fait du cheval. Je suis vivace. Elle n'est pas Bétoula. Et d'après d'autres... Ça, c'est celui de la bouquetette. Au sujet de la Bogeret, c'est clair ? Il y en a qui vont dire que Bogeret, c'est caché. Il y en a qui vont dire que Bogeret, c'est pas caché. Bien sûr, la Almana... Tannou Rabanan. Almana Loïkar. D'où est-ce qu'on sait que ça soit une Almana Mineiroussin ou une Almana Nissouine ? Parce qu'il y a marqué Almana Loïkar. Ben Almana Mineiroussin, ben Almana Mineiroussin. Mais la Gomera dit... Ben... Pchita. Évidemment. C'est quoi le Khidoula ? Si la Torah, elle n'a pas indiqué de quelle sorte d'Almana on parle, on parle de toutes les Almanotes. Donc, qu'elle soit Almana à partir de son fiançaille ou Almana après son mariage, c'est pareil. J'aurais pu croire qu'on va apprendre Almana, qui est marqué dans la Torah au sujet de Tamar. Or, Tamar, elle était... Regardez ce qu'il dit le Passouk. Ben Yomer, Yéhoudal et Tamar, Kalato. Je suis Almana Betavir. Adigdal Shehla. Quand il a perdu son premier, Er, son deuxième, Onan, il a dit... Je ne te donne pas le troisième. Maintenant, reste tranquille un peu. Tu m'as tué mes deux enfants. Qui yama penamut gamou, de peur que lui aussi va mourir, qui est Echav. Ben Teler Tamar, Ben Tchef, Betavir. Elle est retournée chez son père. Donc, de là, il y a marqué que Tamar, elle était Almana. Et on sait que Tamar, elle était mariée avec Erve et Onan. Donc, c'est Minanissouine Almana. J'aurais pu croire ça, Kamash Malan, que non. Là, on a dit... Alors, Afour, pourquoi tu n'apprends pas de Tamar ? Si Tamar, elle était née soit, alors Almana, c'est Minanissouine. Mais il y a marqué n'a mis. Non, d'où il y a des grouchats, là, on a dit. On sait que le Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier ni avec une Almana, ni avec une groucha. Or, groucha, c'est Ben Minahiroussin, Ben Minanissouine. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas lieu de penser l'inverse. Il n'y a pas de Tamar là-bas. Il n'y a pas de passout qui dit Dabka Minanissouine dans Groucha. Il n'y a pas de passout avec Tamar dans Groucha. Donc, c'est sûr que dans Groucha, c'est Ben Minahiroussin, Ben Minanissouine. Alors, Almana, c'est pareil. D'où bien les grouchats ? Ma groucha, Ben Minanissouine, Ben Minanissouine. Afalmana, Ben Minanissouine. Ben Minanissouine. OK. Alors, il y a... Pardon, je vais juste écouter. Bien sûr, elle est chétiche. On parle de Hyroussin. Première michelade de Maseret Kidushin, on parle de Hyroussin. C'est quoi ? C'est Kidushin. D'ailleurs, comment s'appelle la Maseret ? Kidushin. Alors, on avait vu... Il y a un rachid en Sotad à Fiud qui dit que Tamar est Ektana et qu'elle a été mariée d'Erabanan par son père. Par sa mère, pardon. Sa mère et ses frères, vous savez. Donc, ce n'est pas un vrai mariage d'Oraïta. Ça répondra à la question qu'on avait déjà posée précédemment. Comment Tamar, elle a pu être mariée de son beau-père. Sachant que c'est interdit d'aller avec sa brue. D'accord ? Alors, on avait déjà répondu à un premier turout qui était Alpi Ayruxalmi. Étant donné que Hervé Onan, on avait dit ça quand on avait étudié la souga de Bia Chelo Kedarka, que Hervé Onan était Boël Otam chez L'Obe Kedarka et chez les Béné Noirs, il dit qu'un Béné Noir qui va avec une femme chez L'Obe Kedarka et Khayyav Mita. Ça fait partie de Gilou Yaraïot pour eux. Et donc, s'ils étaient Khayyav Mita et Hervé Onan, d'ailleurs, ils sont morts, donc il n'y a pas eu de Kinyan parce qu'ils n'ont pas eu de Bia Kedarka. S'il n'y a pas eu de Kinyan, elle n'a jamais été mariée. Pourquoi marquer ici Minani Swin ? Première question. Même si on va d'après Rachid dans Sota qui dit qu'elle était Ketanaï donc ce n'était pas un mariage de Horaïta pourquoi marquer Minani Swin ? Le tir out, c'est le même pour les deux Pshatib. C'est que c'est Youda qui parle. Youda est de ta marque à la Tosh Fial Manabed Zavir. Et la Gemara a dit oui, pour Youda, évidemment, qu'elle était les soirs. D'abord, Youda, il ne sait pas ce qu'ils ont fait ses enfants. Il ne sait pas qu'ils étaient qu'ils étaient donc ils pensaient qu'ils étaient Neswin Gmourim. Et d'après le Pshat de Rashi, qu'elle était des Rabbananes, ça, Youda, il le sait qu'elle était Ketana. Néanmoins, elle s'appelle Neswa même s'il n'est que des Rabbananes. C'est le Shem qu'on lui a donné qu'elle était Neswa. Ok, on continue. Loïsat à Bogeret donc on a une Mahloquette dans la Mishna qu'il faut qu'elle soit Bétoula, Bogeret, Mahloquette et on va voir Mahadine, Biasheloké d'Arka. Est-ce que Biasheloké d'Arka c'est Osser les Kohen Gadol ou pas ? Alors quand on a une Biasheloké d'Arka elle a encore Bétoula ? Ben oui. Eh bien alors peut-être que c'est pas Osser ou peut-être pas. Véloïsat à Bogeret Tanoura Banane Ve'u Isha Bivtule Haïkar Il y a marqué dans la Torah Ve'u Isha Bivtule Haïkar Bivtule Ha C'est quoi ce terme ? Ve'u Isha Bétoula Bivtule Ha avec ses Bétoulim Haïl Der Chagav le Balaïtour il dit on a rajouté combien de lettres ici à Bétoula ? De le Bête et le le Yud qui font Yud le Bête il faut qu'elle ait 12 ans Bétoula Bivtule Ha le Yud Bête c'est pour dire qu'il faut qu'elle ait 12 ans Ve'u Isha Bivtule Haïkar alors il y a une marquette ici comment elle dorèche le passion Prate les Bogeret Cheikh Aloula Bétoula Bivtule Ha D'après Rabbi Meir la Bogeret et les Pétoula pourquoi ? parce que ben c'est pas Bivtule Haïkar Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Machirine Bogeret il dit non c'est bon comment vous faites pour être en marquette alors qu'il y a un passout ben tout dépend comment on dorèche le passout Bema et Kamil quelles sont la Neku d'Atamarkloquat entre eux Rabbi Meir Savar Bétoula si elle est marquée Bétoula dans la Torah on aurait dit quoi ? Afiloumiksa Bétouli l'essentiel qu'elle soit Bétoula ça veut dire qu'elle n'a jamais été touchée si la Torah avait dit Bétoula j'aurais dit bon elle peut avoir 20 ans et être Bétoula donc Afiloumiksa Bétoulim donc la Bogeret elle est Kshéra maintenant le fait que la Torah dit Bétoula Athique à Kola Bétoulim si la Torah dit Bétoula c'est Bétoulim à elle on vient de dire qu'il faut qu'il y ait 100% des Bétoulim donc elle ne peut pas grandir dès qu'elle grandit elle a perdu elle est 1% 2% 5% elle n'a pas 100% des Bétoulim elle est sous la Kihuna elle ne peut plus se marier qu'un Kohen Gadol pourquoi ? parce qu'elle a marqué Bétoula C'est Bétoulim à elle Mashma tous ces Bétoulim et Biv Touléa qu'est-ce qu'on vient apprendre du Bét Béke Darka Incheloké Darkalo que c'est seulement Biv Touléa ces Bétoulim à elle doivent être certes à 100% mais Mashma on parle de la membrane qui doivent être là mais on ne parle pas d'une relation avec un homme donc si elle a eu une relation avec un homme mais sans casser cette membrane parce que c'était Chez Loké Darka alors elle sera encore Chez Loké Darka comme ça il pense Rabi Meir Béke Darka C'est clair ça c'est le Pcha d'après Rabi Meir donc d'après Rabi Meir Chez Loké Darka c'est Kacher mais par contre la Bougérette non Abbé Atalia la Gamaral Rabi Hazard Rachid c'est vrai Bétoula Bétoula Shlema Mashma lui il dit l'inverse quand même marqué Bétoula c'est 100% Unisha Bétoula c'est 100% dès qu'elle a perdu un petit peu de ses Bétoules elle n'est plus Bétoula on parle du statut on parle plus de est-ce qu'elle est Bétoula c'est-à-dire elle a eu une relation non on parle de ça Bétoula non Rabi Meir il dit que si elle avait marqué seulement Bétoula on aurait dit Mictad Bétoulim l'essentiel c'est qu'elle n'ait pas eu une relation Biv Touléa Mashma 100% Rabi Hazard Rabi Shimon disait l'inverse Bétoula 100% Biv Touléa ce qui lui reste Bétoula c'est Bétoulim ce qui lui reste Afilou Bougérette Tarklès elle a des Bétoulim il lui reste 5% ça suffit Bétoula Afilou Mictad Bétoulim Biv Touléa c'est quoi attention c'est-à-dire qu'il faut qu'il lui reste 5% parce qu'il faut qu'il n'y ait jamais eu une relation avec un homme Ben Kedarka Ben Shlogar donc en deux mots Rabi Hazard Rabi Shimon qui disent que Mictad Bétoulim c'est suffisant mais par contre il faut que jamais elle ait connu un homme Afilou Shlogar Abé Atalia et Rabi Meir qui dit qu'il faut qu'elle ait 100% mais on pourrait être Mekil du côté de Shlogar pourquoi ? parce qu'en fait on a un passou qui est Mekmaet et un passou qui est Marbet donc si tu es Mekmaet Bougueret je dis que la Bougueret c'est pas bon alors tu seras Marbet la Shlogar si tu es Marbet Bougueret donc tu seras Mekmaet Shlogar Abé Atalia je reprends donc Rabi Meir Savard Bétoula Afilou Mictad Bétoulim 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 Rabi Hazard et Rabi Shimon Bétoulim 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 100% Bétoulim Bétoulim C'est clair ? Donc en deux mots la Mishnah c'est Tanakama c'est Rabi Mir c'est un Mishnah Rabi Mir que la Bougueret elle est Pssoula mais par contre la Shlogar elle sera Kshira alors que Rabi Lazar et Rabi Shimon disent la Bougueret elle est Pssoula la Bougueret elle est Kshira alors que la Shlogar elle sera Kshira pourquoi ? c'est une façon de différentes c'est pas une il n'y a pas vraiment de Svarot tout commence à savoir comment tu expliques le terme Bétoula si pour toi Bétoula c'est 100% alors la Torah à travers le mot Biv Touléa vient nous dire à Philou 50% et donc Bougueret Srakashar chez Okidarka ne sera pas soule si Bétoula pour toi l'essentiel c'est qu'elle soit Bétoula alors automatiquement Biv Touléa c'est qu'elle soit à 100% et donc si elle doit être à 100% alors on pourra être marbé et être marchir la Shiloh Kedarka Amaravuda Amarav Nivala Shiloh Kedarka Ptoulala Kihuna bien Rav il est peau sec comme Rabbi Azan Rabbi Shimon que Shiloh Kedarka elle est Ptoulala Kihuna Méti Brava Méti Brava pourtant on a un problème il y a une paracha dans la Torah qui s'appelle Pirachat Ones ou Parachat Méfate si un homme il viole une femme alors il doit verser un knas à son papa à la femme et il doit se marier avec elle s'il les méfate c'est à dire il va le séduire une jeune fille alors il soit il devra soit se marier avec elle assumer donc son acte soit si elle refuse ou s'il refuse paye un knas soit l'un soit l'autre l'autre il doit faire les deux maintenant si c'est un coin de gadol qui a violé ou séduit pourquoi il n'a pas le droit c'est lui pourquoi il doit se marier avec elle c'est une mitsa de la Torah elle est béoula elle est plus béthoula qu'en gadol je parle mais c'est lui qui l'a rendu béoula dans l'autre côté non le canaota ah toi tu dis même chez l'oké d'arca toi attend deux secondes methi brava veloti eleisha il y a marqué dans la Torah et donc le violeur ou le on va l'appeler celui-là le roméo veloti eleisha il va se marier avec elle il faut que ce soit une femme qui rouille à l'eau mais s'il a violé une mamzéret un Israël qui violait une mamzéret il peut pas se marier avec elle ok si un cohen gadol se viole une almana il peut pas se marier avec elle s'il viole une haluta un cohen hediot ou une groucha il peut pas se marier avec elle pourquoi tu as besoin de dire qu'un cohen gadol qui a violé une almana mais même un cohen gadol qui a pas violé une almana elle devient beula automatiquement qu'il a violé elle est beula elle est plus betula or le cohen gadol il y a marqué bivetula icard donc il peut pas se marier avec elle parce qu'elle est plus betula s'il a violé normalement maïri c'est horrible de dire il a violé normalement il a violé il a violé d'une façon naturelle même ça c'est bon on n'arrive pas à le dire bref si le maasé était kédarko alors maïri almana il peut que les mishumdav il est beula de toute façon elle est beula donc il peut pas se marier avec elle elle a lave chez l'okédarka donc Al-Kohar il a violé une femme qui était almana certes elle a interdite au cohen gadol parce qu'elle est almana mais il a violé chez l'okédarka donc elle est pas beula elle est betula encore mais non c'est une almana almana minayérousine elle avait reçu que les kiduchines elle avait pas une bia c'est clair donc elle est encore betula et elle est almana et donc c'est pour ça qu'elle est asura parce qu'elle est betula elle aurait pu être permise grâce à ça qu'elle est asura à cause de almana je pense que chez l'okédarka c'est c'est caché c'est caché sur Rav elle a lave chez l'okédarka ou m'échouent almana il m'échouent beula alors caché à le Rav parce que d'après Rav l'abbé l'abbé ou la chez l'okédarka elle est sous la elle va répondre à ma née Rabi Mir là on va d'après Rav lui il a parlé à l'Iba de Rabi l'Aza de Rabi Shimon que chez l'okédarka elle est posée à l'Ota cette braïta qui dit que l'almana elle est sous la mais le fait qu'elle soit chez l'okédarka c'est pas grave c'est d'après Rav l'abbé et là c'est là où commencent les problèmes c'est à dire qu'on peut essayer de faire des groupes comme ça bon Rav il a dit comme Rabi l'Aza ça c'est Rabi Mir et après il faut que ça il faut que ça s'aligne Rabi l'Aza il faut que ça il faut que ça réponde à ses chuteuses qu'est-ce qu'il a dit Rabi l'Aza Rabi l'Aza il a dit qu'une femme normalement une femme devient psoula l'akeouna donc zona que si elle a une bia avec quelqu'un qui est pas soula son frère son père un goy mais Rabi l'Aza lui il a une chida encore plus marmira il dit même biadznut donc en deux mots quand il a il a séduit cette femme automatiquement ça devient biadznut donc comment tu veux me dire que le kouengadol il est le kouengadol dans le cas de shloké d'arqa dans shloké d'arqa tu me dis d'après Rav elle est psoula l'akeouna mais si on est d'après Rabi l'Aza de toute façon elle est zona ike Rabi l'Aza maïre meschoumbéoula quand il y a une bia shloké d'arqa de toute façon elle est zona parce que d'après Rabi l'Aza panou yabala pnouya il a rendu zona petit peu clé d'avé la zona dama Rabi l'Aza panou yabala pnouya shloké à sa zona donc si tu me dis que Rav il parle halibat de Rabi l'Aza donc Rav il nous dit on n'a pas besoin de c'est pas un khidouche parce que tu es obligé de parler halibat de Rabi l'Aza et Rabi Shimon or d'après Rabi l'Aza comment elle est venue comment elle a eu cette bia shloké d'arqa hors mariage parce que si elle a été nivala shloké d'arqa dans un mariage alors elle est parce qu'elle a été mariée donc elle est minimum almana elle est assura donc il faut dire qu'elle a eu une bia shloké d'arqa hors mariage d'après Rabi l'Aza elle devient zona de toute façon donc c'est pas chou qu'elle est sous la midine zona et pire encore bif tout les haïkars c'est une mitzvata c'est alors que zona c'est un lave donc si déjà à choisir je vais dire qu'elle est assura midine lave pas midine assez amara avusef à cause de cette question la gman a dit non 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 la bia shloké d'arqa c'était pas avec un homme ah kégon chénivala les BMA donc elle est pas zona mais il y a eu une bia shloké d'arqa midine ma il va être au serre au tarab bia shloké d'arqa mais elle est zona d'après Rabi l'Aza non parce que c'était pas un homme c'était une BMA meschoum adeata meschoum béou laïka la BMA elle était beau elle autant meschoum zona laïka mais il n'y a pas de zona la gman a dit mais je comprends pas c'est pas logique pourquoi parce que si la BMA tu considères que c'est une bia ce qu'il a fait alors c'est zona et si c'est pas une bia alors c'est pas ké d'arqa non plus mi ma navshar amara mi ma navshar i beou la via parce que c'est chez le ké d'arqa zona n'a mis a via ça veut dire que tu considères c'est une bia comme une bia veili zona loa via et si tu me dis non c'est une BMA c'est pas une bia ah bah alors c'est pas chez le ké d'arqa non plus veou la n'a mis loa via ça veut dire mais il y a quand même eu ici introduction de quelque chose c'est à dire qu'il y a eu une bia il y a peut-être ça ne porte peut-être pas le chame bia parce que c'est un animal mais il y a quelque chose qui est rentré mais alors quoi c'est ça ne le rend pas béou la pour autant pourquoi c'est comme un bâton alors ok c'est un animal donc c'est pas une bia donc c'est pour ça qu'elle est pas zona mais alors c'est comme m'ké d'arqa mais m'ké d'arqa qui a dit que c'est interdit m'ké d'arqa automatiquement il y a quelque chose qui pénètre un petit peu quand elle s'essuie et à l'époque il s'essuie avec des pierres donc vadaï c'est moukatez chez l'onaz c'est de moukatez elle est détrore encore de vod vadaï si il y avait une bia avec une bma soit elle est elle est considérée comme une bia donc elle est zona si elle est pas considérée comme une bia elle est pas zona je vais me dire mais c'est comme moukatez moukatez chez l'oké d'arqa ça marche pas parce que sinon il n'y a aucune femme qui peut être permise à un coin de gadol c'est sûr qu'il n'y a pas zona dans moukatez mais ne considère pas qu'elle est bétula au niveau de chez l'oké d'arqa mais si elle est bétula au niveau de chez l'oké d'arqa parce que de toutes les façons toutes les femmes naturellement quand elle va aux toilettes elle y a des trors ça s'appelle moukatez c'est pareil donc on est coincé vous comprenez qu'on est dans un ici dans une voie sans issue à savoir d'après Rav que bia chez l'oké d'arqa c'est possé l'hôtel et qu'en gadol on se demande comment c'est possible soit elle a été mariée donc elle est almana ou broucha soit elle a été violée ou elle est séduite alors elle est aussi zona et si c'était avec un animal alors elle n'est rien du tout parce que ça ne rend pas zona mais ça ne rend pas non plus bia chez l'oké d'arqa parce que c'est un animal c'est un animal soit tu considères la bia d'un animal comme une bia alors elle devient zona si ce n'est pas une bia alors elle ne devient pas alors ce n'est pas une bia ah non tu sais quoi c'est comme moukathets un moukathets c'est quand ça enlève les béthoulimes mais quand c'est juste l'introduction de même un centimètre dans cette partie du corps alors quelle différence entre moukathets si tu considères que c'est une moukathets avec un avec un schor quand elle va aux toilettes pareil alors on sait que vadaï alors il n'y a aucune femme qui est plus chère à quoi elle et là marabizera béméma est net on a trouvé en fait elle était orpheline et elle a été mariée par ses frères ou sa mère alors c'est son mariage il est d'Erabanan et elle a été mariée avec un kohenzadol ah et non l'abdav elle a été mariée avec un homme qui était donc lui un normal un mec normal mais il n'a jamais été bohelota en tout cas pas Kedarka donc elle est betula oui il a été bohelota chez l'oké d'arka pour lui éviter d'enlever les betulimes peut-être on s'en fout après elle est betula une fois qu'elle fait mioun elle n'a jamais été mariée est-ce qu'elle a le droit de se voir avec un kohenzadol ah bah non parce qu'elle a eu biache chez l'oké d'arka on a trouvé le cas de figure où la biache chez l'oké d'arka seulement la rampe sous là elle n'est pas zona parce qu'elle était mariée mais elle a eu une biache chez l'oké d'arka elle est betula elle n'est pas almana parce qu'il y a eu mioun elle n'est pas groucha non plus parce qu'elle a eu mioun la même ayonette elle est chérale et kohenzadol à condition qu'elle soit betula elle dit mais je suis betula il n'était bohel que chez l'oké d'arka ouais chez l'oké d'arka ravi dit que c'est pas ça le thalak on a trouvé le cas mais maïnette donc chez l'oké d'arka il dit que si elle a eu une relation avec une bma chez l'oké d'arka c'est un mouan sinon elle est plus betula mais chez l'oké d'arka avec une bma elle est chérale à kéouna parce que c'est pas une bien j'en ai entendu je comprends pas ta question chez l'oké d'arka non c'est la bma qui est bohelot ah un homme qui n'est pas un homme donc une bma évidemment même si elle est chayevetskila s'il y avait eu s'il n'y a pas eu elle sera quand même avec un animal mais comme c'est pas une bia alors c'est quoi ça peut être que maximum moukathets moukathets chez l'oké d'arka ça s'appelle pas moukathets donc elle est pas zona elle est pas et ça s'appelle pas non plus biaché au ké d'arka ça s'appelle rien elle peut se marier avec un kouna exactement non s'il avait eu d'edim d'atra il n'y a pas eu d'edim d'atra elle est pas kéoskila on parle pas des meurges de cette femme vous comprenez on parle du zine il y a eu une histoire avec une mérite voilà l'agmara elle essaye de comment dire d'actualiser le cas c'est quelque chose qui nous dépasse kouna gado c'est kodesh kodashim c'est l'homme le plus sain du peuple il va se marier avec une femme qui a eu une biaché au ké d'arka avec un animal alors on marche sur la tête ou quoi alors on essaye d'actualiser et d'humaniser l'agmara qui était en train de laver le sol ou je ne sais quoi et à l'époque ils n'avaient pas de sous-vêtements donc elle avait une robe mais apparemment elle n'avait pas de sous-vêtements verra va ké lève kofri un gros chien qui a été malheureusement qui l'a violé chez l'oké d'arka mais à haria donc derrière et rave il a dit pourquoi parce que la bia chez l'oké d'arka d'un chien en l'occurrence d'un animal c'est pas une bia elle est zona elle n'est pas zona elle est béoula elle n'est pas béoula elle est bétoula bétoula il a été matière au tas les cohen gadol donc on va me fourrage ici on parle d'une bia certes accidentelle mais elle est chérac elle n'est pas béoula elle m'a dit mais autant de rébi rabi houda n'asier n'avait pas de cohen gadol mais mais rébi cohen gadol mais y'a va et là non réouilla les cohen gadol elle aurait pu être réouilla évidemment qu'il n'y avait plus de cohen gadol des fois parce que le bétamigdash a été détruit autant de rabi houda ben zakai bien avant rébi mais là on parle d'un cas accidentel oui mais l'homme chané voilà je l'ai actualisé si même accidentellement une femme qui a été violée accidentellement un viol c'est toujours accidentel elle a été violée elle a perdu ses béthoulés mais elle est plus sur la kouhen gadol une une femme qui est violée par un homme elle est bétoula ké d'arca elle est chérac kouhen gadol bon voilà donc quand y'a un viol elle perd ses béthoulés mais automatiquement malheureusement elle est plus la kouhen gadol celle-là il y a eu un viol par un chien c'était un kelef kofri c'est-à-dire un chien de chasse un chien assez robuste et donc elle a été violée mais elle est plus elle est plus à la kouhen gadol pourquoi ? parce que c'était la kouhen gadol et la biade d'un chien c'est pas une bia et donc elle est rien ok non Rabi Lhazar, Rabi Shimon et même Rav qui disent que la kouhen gadol c'est possède ça rire pas sous d'amour à banane en znut les béhema d'où est-ce que vous sortez ça que Khamim pense que en znut les béhema un homme il peut être boel pas un animal c'est répréhensible Khamita quelqu'un qui a un rapport avec un animal homme comme femme mais c'est pas une bia donc c'est pas possède l'otard à la kéhuna dire-t-il parce qu'il y a marqué il y a un passout qui dit que si un homme il donne à une zona un agneau en paiement de ses services l'agneau il est pas sous la korban il est maus finalement d'où il vient cet agneau d'une prostitution d'une biaznut alors il est pas sous la misbea l'otavie et nanzona n'amène pas un korban pareil et nanzona et nanzan c'est un kéves d'une zona qu'elle a reçue pour ses services à Sour ou méchir kelev et tu n'as pas le droit non plus d'amener un animal un agneau que tu as échangé contre un chien toi tu as un chien tu veux amener un korban tu veux avoir le marchand d'agneau tu dis tu veux pas un chien oui alors donne-moi un agneau je te donne un chien vous avez échangé un agneau contre un chien on parle pas de deux minutes alors là aussi c'est une problématique parce que finalement l'agneau il part en lui le chame de chien ok donc ça c'est la Torah l'otavie et nanzona ou méchir kelev vetnan la michela nous dit et nanzkelev ou méchir zona moutari par contre l'inverse c'est moutar si Bémet un gars il adore tellement son chien comme c'est le cas aujourd'hui ils sont complètement fous avec leur chien qu'il va lui payer il va lui payer une prostituée au chien il va payer la prostituée au chien il lui a la prostituée tiens je te donne un je te donne un keves pour que tu aies en rapport avec mon chien ça ne fait pas payer le fait que la Torah elle a parlé de etnan zona mais pas etnan kelev si une femme elle a relation avec un chien elle est rémunérée pour ça le corbeil n'est pas pas sous la vise pourquoi ? parce que c'est pas une bille donc en deux mots il y a marqué dans la Torah gamme chneem pourquoi tu parles gamme chneem ? pourquoi tu me dis gamme chneem ? pour dire que c'est seulement dans etnan kelev que c'est possède le corbat mais si c'est etnan kelev ou mehir zona donc etnan kelev on a expliqué un homme qui veut qu'une femme ait une relation avec un chien il lui donne un keves en contrepartie le keves il est cachère ça s'appelle etnan kelev et mehir zona il dit tu sais quoi tu as un keves moi j'ai une zona viens on échange il échange la zona contre le keves alors là aussi c'est pas problématique c'est mehir kelev qui est problématique mais pas mehir zona donc là on voit mehir là de seconde je sais là on voit que etnan kelev qu'une femme elle a une relation avec un chien c'est pas possède le corbat c'est très grave ce qu'elle a fait on n'a pas dit le contraire traiamita on n'a pas dit le contraire mais est-ce que ça va impacter quelque chose sur le keves non pourquoi ? parce que c'est pas une bia mais il y a plein de choses sur maousse il y a plein de choses et s'il a il a traîné dans la boue il est maousse tu as raison j'entends ce que tu dis la preuve c'est que béhémètre on dit à mitzvah bababera aussi les riche n'im disent que c'est maousse parce que c'est mitzvah abababera tu as raison mais comme la Torah elle te dit gam chneem à travers ce mot gam chneem elle vient nous apprendre que c'est seulement dans ces deux cas que c'est pas soul et pas dans les deux cas inverses mais tu vois j'entends que on va dire psychologiquement c'est caché à rentre Tanoura Banan Anoussa Tatsmo allez maintenant on reprend l'histoire avec le Kohen Gadol il a violé une femme mais c'est lui elle était Betula avant donc qui l'a rendu Béoula lui c'est comme si c'était marié avec elle Oumefuta Tatsmo il a séduit une femme Loïssa il pourra pas se marier avec elle par contre si c'est marié il peut rester marié parce que finalement elle allait devenir Béoula avec lui elle est devenue Béoula avec lui un petit peu avant le mariage par contre c'est Anoussa Travero c'est quelqu'un d'autre qu'il a violé avant Oumefuta Travero quelqu'un d'autre qu'il a séduit avant Loïssa si c'est marié alors évidemment il pourra pas rester marié mais si c'est marié il a eu des enfants Rabi Lezer Ben Yaakov Omer Avlad Khalal Hamim Omri Avlad Kacher est-ce que le Vlad il est Khalal ou il est Kacher mais lui c'est sûr qu'il peut pas rester marié Amar Ibn Hassan Asoui mais par contre si c'est Mefuta Tatsmo O Anoussa Tatsmo il peut rester marié ou pas Ben Ibn Hassan Asoui ça veut dire quoi ça veut pas dire qu'il peut rester marié Amar Abouna Amar Motsi Béget il faut qu'il divorce alors pourquoi tu me dis Ibn Hassan Asoui de toute façon c'est que Khaïve Lavin Khaïve Lavin Kidushin Tofsin on est pas ici à l'Ibad et Rabi Akiva j'imagine donc pourquoi tu me dis Ibn Hassan Asoui à quoi ça sert Amar Abar Yaakov Loma Chez En Mechalem Knas Bémefuta si Bémet il s'est marié il payera pas le Knas la Torah il a demandé de se marier il s'est marié il devra quand même divorcer il a fait un mariage éclair mais ouais en fait c'est elle qui est bête parce qu'elle elle aurait pu refuser si elle refuse de se marier avec lui il paye le Knas quand on lui a demandé même si ça dure dix minutes je veux marier avec le Kwen Gadol ah bah vous allez perdre le Knas pas grave il n'a ça Nassoui s'il s'est marié le mariage est compté comme bon certes il pourra pas rester marié avec elle donc il devra divorcer mais il ne payera pas le Knas Azal Rav Gheviyah mi Bekatil Rav Gheviyah est allé de Bekatil il est allé Amra il y a 17 enseignements comme quoi il n'a ça Nassoui oui mais il devra divorcer Kamé de Rabashi il devra Rav Gheviyah Amar Lé alors il a Bougéret il n'a pas le droit de se marier avec elle la Moukate non plus Loïssa donc Loïssa là on ne dit pas qu'il doit divorcer Alma Sofalyod Bougéret Tartab Sofalyod Moukate Tartab pourquoi Bémet Moukate parce que la Moukate qu'est-ce qu'elle a elle n'était pas Bétoula de toute façon elle n'a pas resté Bétoula toute sa vie à un certain moment elle va perdre ses Bétoulés c'est pour ça que Bédia pareil pour la Bougéret elle n'a pas resté jeune toute sa vie elle va grandir donc elle va devenir Bougéret alors elle était Bougéret avant ça c'est pareil ici quand les Anoussa Tatsmo elle n'était pas Bétoula de toute façon elle n'a pas resté Bétoula toute sa vie mais c'est lui qui a fait Bia Caché sur Avouna et les Mahasé le Rajba il dit que comme il y a marqué Caché et Patioufta qu'on est possé comme Avouna et on fait une différence entre Moukate et Bougéret où il n'y a pas eu de Mahasé alors que là il y a eu un Mahasé comme ça il dit le Rajba donc dans le cas de Moukate et Bougéret il ne sera pas obligé de divorcer dans le cas de Béoula il devra divorcer et le Harouklaner il explique le Khilouk aussi il est que Bougéret et Moukate c'est des Rabbananes le problème alors que Béoula c'est de Raïta c'est pour ça que dans un cas de sous les Rabbananes comme la Bougéret ou la Moukate alors c'est pour ça que Bédiabad il ne sera pas obligé de divorcer alors que Béoula tatsmoche il sera mis de Raïta l'homme il mâche sofa l'yot Béoula tartable et attira c'est pour ça que tu devras divorcer c'est pour ça je vais vous dire c'est pour ça 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 madame vous allez Merci.